tout 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 les tutos pas doués oui en fait c'était censé être les tutos doués et puis bah comme tuto doué voyez ça arrive là j'avais oublié le s puis du coup j'ai trouvé que c'était pas doué alors bref bah voilà tuto pas doué bref je fais cette petite intro pour dire que j'ai fait une vidéo et et puis j'étais déçu parce que au bout de plusieurs mois ben j'ai toujours pas eu de vue pas de commentaire rien voilà et puis j'ai même failli arrêter les tutos et en fait je me suis rendu compte que j'avais laissé la vidéo en privé sur ma chaîne voilà donc forcément vous pouviez pas la voir vous pouviez pas l'aimer ni la commenter du coup voilà donc bah bah voilà j'ai refait un petit peu l'intro pour vous pour vous dire ça et du coup je vous laisse avec cette vidéo voilà bisous yo les faits mais honteuses et faits mais honteurs bienvenue dans un deuxième tuto alors aujourd'hui enfin ouais il ya vous êtes beaucoup avoir apprécié la première vidéo et je vous en remercie mais du coup tout le monde trouvait qu'elle était un peu longue alors du coup on va faire plus court pour la deuxième donc pour cette deuxième vidéo comme vous pouvez le voir je suis dans ma voiture et en fait c'est un truc très chiant c'est qu'on m'a on m'a volé mon antenne de radio du coup je vais vous montrer comment faire en do it yourself votre propre antenne de radio alors déjà on va écouter ce que ça donne donc quand il n'y a pas l'antenne on va voir qu'il trouve pas non attend ça c'est non voilà la radio c'était mon cd voilà alors là on entend il n'y a pas de voilà on a beau changer ils trouvent pas du tout même tsf jazz voyez ah bah là ça marche bon bref ça marche pas pour toutes les radios quoi et voilà donc bref pour faire sa propre antenne c'est très simple il vous faut du fil de fer alors attention il faut qu'il soit galvaniser celui-là galvaniser ça veut dire qu'il ya une fine couche de zinc qui empêche qui rouille c'est très important parce que parce que sinon en fait il va rouiller dans votre boîte d'antenne et ça va pas être bon et il vous faut aussi alors pas toute la boîte un jour assure juste là la pince donc j'aime bien celle là parce qu'elle a une partie qui coupe ici attention pas vous blesser et une partie qui écrase ici ça permettra de former l'antenne alors je vous montre il faut savoir une petite chose la taille des fois la taille ça compte puisque pour une antenne radio en fait en fonction de la longueur de l'antenne on va capter plus ou moins la radio donc ce qu'il faut c'est à peu près 30 cm de fils donc là je vais être à 25 à 30 ça fait à peu près ça hop voilà il faut à peu près 30 cm de fils parce que c'est ce qui correspond à la radio fm voilà tout bêtement tout simplement alors j'ai pas eu le temps de le faire mais le mieux ça serait sur le bout de mettre une petite bulle de pistolet à colle à chaud comme ça ça éviterait de se blesser mais bon on s'en fiche donc c'est très simple vous coupez donc vous mettez le fil à peu près droit vous coupez à peu près à 30 centimètres on n'est pas on n'est pas cinq centimètres près c'est pas dérangeant voilà et alors là je sais pas comment je vais me débrouiller peut-être comme ça tiens le téléphone avec mon genou c'est quand même assez bizarre donc il faut le voyez ici j'ai le bout du fil vous allez le tordre je sais pas après ça voilà hop et l'aplatir voilà donc là vous avez fait une première boucle voilà comme ça je crois que le troisième tuto ça va être un truc pour porter le téléphone pour j'ai mes deux mains libres ça sera plus pratique bref voilà vous avez une petite boucle comme ça comme ça ça permettra d'avoir un meilleur diamètre pour la rentrée dans le câble antenne donc voilà on va y aller on va voir ce que ça donne et voilà donc là vous avez votre prise antenne comme vous pouvez le voir pour l'instant ça rentre mais ça ressort donc le but du jeu ça va être de le plier jusqu'à ce que ça rentre et que ça ne ressorte plus à tout de suite voilà donc là j'ai fait une deuxième une deuxième boucle et ça rentre toujours mais ça ressort donc une troisième on y est presque pas plus de mal à rentrer ah voilà là ça commence à être difficile à rentrer mais ça ressort trop facile on va en mettre encore une troisième et voilà Là maintenant que c'est dur à rentrer, voilà on rentre en force, et ça ne marche pas. Ah oui, oui je me suis, il faut le plier à 82. Donc en fait il fallait plier à 82 degrés de l'autre sens. Moi j'ai un peu de mal alors je vais recommencer à zéro. Alors en fait je me souviens, parce que je l'ai déjà fait une fois mais on me l'a revolé. Il faut faire plus une forme de ressort, comme ça, voilà. Bah oui parce que le pas de vis, enfin il est dans ce sens là, donc il faut que ça puisse mordre le pas de vis. Donc il faut en gros faire une sorte de ressort et puis voilà, jusqu'à ce que ça rentre. Voilà donc j'ai fait la forme de ressort. Et maintenant on peut la rentrer dedans, en forçant un peu. Voilà, hop. Et comme ça vous avez une antenne de rechange. Putain c'était beaucoup plus facile la première fois. C'est parce qu'ils aient nuit, ça devait être comme ça, ça l'est plus simple. Bon, j'ai fait un truc qui marche et je reprends. Donc voilà, j'ai fait la petite forme de ressort. J'ai rentré en force dans le trou de l'antenne. Et maintenant du coup, on peut tirer là-dessus. Voilà, ça tient. Et voilà, vous avez une antenne. Alors elle n'est pas très belle, mais on va voir tout de suite que ça marche beaucoup mieux à l'intérieur. Alors, on va allumer la radio. Et voilà, et comme on peut remarquer, maintenant je capte toutes les radios sans problème. Et voilà, c'était un petit tuto facile pour comment faire sa propre antenne radio do it yourself. Donc bon, on est d'accord, c'est juste en attendant qu'une vraie antenne arrive. Parce que bon, si quelqu'un se blesse, c'est pas terrible. Vous faites ça comme la casserole à vos risques et périls. Même s'il n'y a pas beaucoup de périls et pas beaucoup de risques. Voilà, on ne sait jamais. Voilà, voilà. Si vous avez aimé la vidéo, vous faites comme d'habitude. Vous en parlez et puis voilà. Et puis... Et puis... Ah oui, aussi important. Comment ça s'appelle ? Comme vous êtes nombreux dans les commentaires, je vais faire un don pour la prochaine vidéo. Donc je vais voir qu'est-ce que je donne. Un petit truc que j'ai fait moi-même ou je ne sais pas. Et voilà, donc je pocherai au hasard une personne parmi les commentaires de la vidéo. Et je lui enverrai un message privé pour lui envoyer le cadeau. Voilà, voilà. Eh bien écoutez, chères Femmes Honteuses et Femmes Honteurs, je vous souhaite une bien bonne après-midi. Et je vous souhaite plein de bons projets, voilà. Ciao !